Direct FM a réalisé son record d'audience historique cette année. Le doublement de cette audience, je pense qu'il s'explique par la proximité, la vraie proximité, puisqu'on sait qu'on ne peut pas tricher avec nos auditeurs, il ne suffit pas de dire qu'on est numéro un sur la proximité, il ne suffit pas de faire de l'inforoute, aujourd'hui c'est une bonne recette, on sait que l'info-circulation, les radars amènent une audience naturelle, mais il faut aller un petit peu plus loin que ça, donc c'est vrai qu'on est sortis souvent, on a délocalisé nos studios, on a été sur l'événement, on a créé des concerts privés, on a fait des rencontres avec des auditeurs, et je pense que ça, ça fait partie des choses, des recettes qui font gagner de l'audience, on améliore également notre couverture technique. Mais avant tout, merci à toute l'équipe des Indes Radio qui ont mis en place cette récompense pour les radios qui ont fait de belles progressions pour cette année, c'est sympa que les Indes Radio ont pensé à motiver les radios de leur travail, parce que je pense que c'est le travail de toute une équipe, moi je suis ravi du boulot qui est fait au quotidien par mes animateurs, mes techniciens et par toute l'équipe de Direct FM, donc c'est vrai que c'est motivant et ça fait toujours plaisir d'avoir une récompense, donc merci les Indes Radio d'avoir pensé à Direct FM, j'espère que vous allez passer une bonne soirée, une bonne convention, parce que quand même, Londres c'est quand même sympa, et je ne regrette qu'une chose, c'est de ne pas être avec vous et un petit clin d'œil à Freddy et à toute son équipe de MTI l'année prochaine, je vous promets, je serai avec vous à votre table. Allez, bonne convention.